Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire « Table ronde, l'électrification des transports comme moteur d'une relance économique verte et locale ». C'est présenté par Équiterre dans le cadre de la campagne Roulons électriques pour la Semaine nationale du véhicule électrique qui se déroule depuis lundi, en fait du 19 au 25 octobre. La table ronde réunit les panélistes suivants, Mme France Lampron qui est directrice d'électrification des transports chez Hydro-Québec, Mme Émilie Nadeau qui est directrice de projet chez Recyclage Lition, M. Bernard Lamonde qui est directeur des secteurs résidentiels et transports chez Transition énergétique Québec, M. Guy Lussier qui est président du concessionnaire automobile Lussier-Chevraillet-Buick-GMC-Limité et la table ronde sera animée par M. Daniel Breton qui est président directeur général chez Mobilité électrique Canada. Je me présente, je suis Isabelle Jonca, je suis chargée de projet pour la campagne Roulons électriques chez Équiterre. Un petit mot pour vous présenter Équiterre, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas très bien l'organisation. Alors c'est une organisation environnementale et sociale qui propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société où les citoyens, les organisations et les gouvernements feront des choix écologiques, sains et équitables. Et dans les domaines d'activité qui sont reliés au changement climatique, à la mobilité durable, au niveau agricole et alimentaire, au niveau de l'approvisionnement local et responsable, on touche à la lutte aux pesticides et à la santé des sols et les façons de travailler au niveau de la mobilisation citoyenne, l'accompagnement dans les organisations, les politiques publiques et les activités de sensibilisation. Et la campagne Roulons électriques, c'est une campagne de promotion et d'éducation aux véhicules électriques que nous coordonnons avec le soutien financier de transition énergétique Québec et elle est appuyée par différents acteurs de l'électrification et des transports au Québec. Alors le site internet est là. Je laisserai la parole à M. Breton, simplement vous dire que si vous voulez poser des questions directement aux panélistes, vous pouvez le faire dans le QR qui est au bas de votre écran. Donc les questions seront acheminées aux panélistes et si vous avez des commentaires ou des éléments que vous voulez signaler entre vous, vous pouvez le faire dans le clavardage. Donc M. Breton, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Elisabeth Jonka. Daniel Breton ici de retour dans le cadre de cette semaine du véhicule électrique et dans le cadre de ce salon virtuel du véhicule électrique de Saint-Ciassin. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir animer cette table ronde parce qu'on va retrouver autour de la table virtuelle des gens qu'on n'entend pas normalement comme M. Lamonde ou Émilie Nadeau de Recyclage d'Ithion. France Lampron, on la connaît un peu plus, Guy Lucie aussi. Mais je pense que ça risque d'être extrêmement intéressant parce que le thème, dans le fond, c'est de parler de relance économique pour faire en sorte de créer des emplois en même temps qu'on va contribuer à nos diminuants des émissions de gaz à effet de serre et à nos émissions polluantes. Vous le savez peut-être, la balance commerciale du Québec est plombée depuis fort longtemps par notre dépendance aux énergies fossiles, que ce soit pétrole ou gaz. On parle d'importation d'hydrocarbures qui varient dépendant des périodes entre 600 millions et 1 milliard de dollars par mois. Donc, c'est beaucoup d'argent qui sort du Québec. Et tout ça, bien, ça contribue à faire en sorte que notre balance commerciale soit négative. Si on ajoute à ça le fait que notre consommation de pétrole augmente, c'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on veut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, la réalité que notre consommation de pétrole augmente précisément dans les transports et nos émissions de gaz à effet de serre augmentent dans les transports. C'est-à-dire qu'alors qu'on regarde le bilan global d'émissions de gaz à effet de serre du Québec, celui-ci diminue, mais celui des transports augmente considérablement, ce qui fait qu'aujourd'hui, à date des derniers chiffres qu'on a pour le Québec, on parle d'environ 43 % des émissions de gaz à effet de serre qui sont dans le secteur des transports, ce qui en fait le secteur numéro un au niveau des émissions de gaz à effet de serre au Québec. La majorité des émissions de gaz à effet de serre dans les transports sont dans les transports routiers, c'est-à-dire véhicules légers et véhicules lourds. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que si on regarde chez nos voisins, aux États-Unis, le secteur des transports est devenu la première source d'émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis depuis 2015. En Ontario, c'est la même chose, mais même au niveau fédéral, alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les émissions de gaz à effet de serre, du gaz et du pétrole sont extrêmement importantes au niveau pancanadien, si on pense par exemple au sable bitumineux. En fait, les émissions de gaz à effet de serre, du gaz et du pétrole au niveau pancanadien représentent 26 % des émissions totales. Mais au niveau québécois, c'est-à-dire au niveau des transports, au niveau fédéral, ça représente 25 %. Et au rythme où vont les choses, je ne serais pas du tout surpris que lorsqu'on va voir les chiffres de 2019 ou de 2020, que les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports passent devant les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Donc, à quoi doit-on en venir comme conclusion? C'est que le secteur des transports est un problème sur lequel il faut vraiment se concentrer pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi pour diminuer nos émissions polluantes, parce que dans les dernières données statistiques qu'on a vues qui venaient de la santé publique du Canada et du Québec, ce qu'on voyait, c'est que si les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports représentaient à peu près 43 % du bilan global, au niveau des émissions polluantes, donc celles qui posent des problèmes de santé, ça représentait plus de 60 % des émissions polluantes totales du Québec. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on veut travailler à l'électrification des transports pour les véhicules individuels, mais aussi les véhicules de marchandises ou les véhicules de transports collectifs. Le nombre d'emplois dans le secteur ne cesse de croître en électrification des transports. Écoutez, selon des statistiques de Clean Energy Canada, ce qu'on regardait, c'est que les emplois dans les énergies renouvelables et dans les transports propres, c'est à peu près 300 000 emplois à la fin d'année 2019, et on prévoit que ce nombre d'emplois-là va doubler à les années des énergies renouvelables et les transports propres. Donc, il y a un potentiel de croissance économique et de création d'emplois qui est extrêmement important. Et le contexte au Québec est particulièrement favorable, parce que, comme vous le savez, Hydro-Québec a une production d'électricité qui est à 99 % renouvelable. On a une énergie propre en abondance avec notre hydro-électricité, nos parcs aéliens. Et ça fait en sorte, tout ça, de dire que si on accélère l'électrification des transports, on va ne faire qu'aider l'économie du Québec, parce qu'on va diminuer nos importations d'hydrocarbures et on va augmenter notre consommation de produits locaux, parce que c'est la mode d'acheter local. Bien, achetons notre électricité localement, notre carburant localement, en passant aux véhicules électriques. Donc, c'est pour ça qu'il y a des programmes d'électrification des transports qui ont été mis sur pied, qui datent de 2012 à peu près. J'étais un des premiers qui avait travaillé à mettre ça sur pied à l'époque où j'étais au gouvernement. Mais ces programmes-là ont continué, ces programmes-là se développent, et c'est pour ça qu'on m'entend aujourd'hui parler des gens qui travaillent sur ces projets-là actuellement et qui amènent des solutions d'avenir en électrification des transports. Donc, ça, c'est pour la mise en contexte. Maintenant, on va entendre, comme on disait tout à l'heure, différents panélistes, et on va faire un tour de table. On va commencer avec M. Lamont, de Transition énergétique Québec, avec qui j'ai souvent changé au cours des mois et des années, avec France Lampron, que vous connaissez bien, d'Hydro-Québec, Émilie Nadeau, de Recyclage-Gétion, et pour terminer, on va finir avec M. Guilussier, qui est le président de l'Association des concessionnaires automobiles de Saint-Hyacinthe, qui travaille à l'organisation de ce salon virtuel du véhicule électrique du Québec. Donc, si on commence par M. Lamont, j'aimerais ça, M. Lamont, que vous nous expliquez la mission de votre organisation, vos activités, ce qui fait que vous contribuez à accélérer l'électrification des transports. M. Lamont. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là cet après-midi. D'ailleurs, merci à Équiteur pour l'invitation à cette table, qui va être, je suis certain, fort intéressante. Du côté de Transition énergétique Québec, bon, plusieurs d'entre vous nous connaissez, nous sommes une organisation gouvernementale qui a pour mandat de stimuler, soutenir et promouvoir la transition, l'innovation et aussi l'efficacité énergétique. Pour ce faire, une des principales mesures est notre plan directeur, qui a été mis en place dans les dernières années. Ça a été préparé en concertation avec plusieurs ministères, plusieurs organismes au gouvernement du Québec. C'est intrinsèquement lié aussi à la stratégie de réduction des gaz à effet de serre au Québec. Et avec ce plan-là, on est confiant chez Transition énergétique Québec de pouvoir faire avancer l'état de l'énergie au Québec, notamment par l'électrification des transports. Chez TEC, on est une équipe, je dirais, assez serrée. Malgré nos changements administratifs de structure dans le temps, on est quand même une centaine d'employés qui, je dirais, ont une expertise surtout en termes de stratégie énergétique, mais beaucoup aussi en termes de conception et d'opération de programmes depuis déjà plusieurs années. Je vous parle de programmes, ce n'est pas le seul moyen d'intervention sur le marché pour améliorer, pour faire évoluer, transformer le marché, mais quand même, c'est un des principaux qui est utilisé. Chez TEC, on a mis en place une dizaine de programmes actuellement dans différents secteurs, que ce soit au niveau du secteur résidentiel, le secteur transport, le secteur de la clientèle affaires, qui comprend l'industrie, les bâtiments commerciaux aussi institutionnels. On a également des actions très concrètes dans le secteur de l'innovation, ce qui fait qu'on est sur plusieurs fronts en même temps pour le portrait énergétique, pour améliorer le portrait énergétique du Québec. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissez bien l'un de nos programmes forts dans le secteur des transports, qui est Roulet Vert. Donc, évidemment, Roulet Vert offre des aides financières pour l'achat ou l'allocation à long terme de véhicules électriques, que ce soit des véhicules neufs, entièrement électriques, hybrides rechargeables, même des motos, mais aussi des véhicules d'occasion depuis quelques années où de l'aide financière est disponible. On a aussi dans le cadre du programme des aides financières qui sont disponibles pour les bornes de recharge, parce qu'on le sait, le véhicule n'est pas la seule chose qu'on doit soutenir pour que le portrait électrification des transports puisse avancer. En termes de bornes de recharge, les aides financières sont disponibles, que ce soit autant pour l'installation à domicile, que ce soit en multilogement, que ce soit en milieu de travail. C'est toutes des actions qui sont à l'interne du programme Roulet Vert. Puis je vous dis, c'est une mesure phare du gouvernement, effectivement, puis pour vous donner une idée de l'ampleur du programme, jusqu'à maintenant, on a versé en aide financière plus de 610 millions de dollars pour des véhicules, dont véhicules et bornes. Puis la portion aux bornes est peut-être moins significative en dollars. Ça peut représenter 33, 35 millions de dollars sur le montant global. Et c'est quand même des interventions qui sont très importantes pour pouvoir inciter la décision d'achat d'un véhicule électrique. Concrètement, cet argent-là a permis d'aller chercher presque 100 000 véhicules additionnels sur les routes du Québec. Il y a même des véhicules hybrides non rechargeables au travers de ça qui ont été soutenus dans les dernières années. Il y a près de 3 000 véhicules d'occasion qui ont bénéficié du programme. Au niveau des bornes de recharge, c'est près de 40 000 bornes de recharge à domicile qui sont passées par le programme en multilogement, qui est quand même une nouveauté depuis environ un an. On est près déjà de 700, 800 bornes d'installées en multilogement. Puis en milieu de travail aussi, Port Populaire, on approche les 5 000 bornes installées pour les besoins des employés ou des compagnies, entreprises elles-mêmes pour leur parc de véhicules. C'est un programme qui est assez, oui, populaire. On a vu la croissance dans les dernières années et on est certain que ça va continuer de croître. Et c'est une ancienne mesure vraiment importante chez nous. Dernièrement, dans la dernière année, on a aussi mis en place un autre programme qui touche l'électrification des transports qui a un beau potentiel de développement. Il s'appelle Transport et vert. C'est un programme qui vise à soutenir, former et aussi accompagner les gestionnaires de parcs de véhicules dans leur projet, oui, de réduire la consommation énergétique, mais souvent ça va se traduire par de l'électrification. Donc, le programme offre des aides financières, mais aussi on souhaite par ces mesures-là développer les ressources spécialisées au Québec. Les ressources spécialisées qui vont venir accompagner les gestionnaires très occupés dans les parcs de véhicules, qui vont venir aussi amener une analyse sur les besoins en recharge lorsqu'un parc de véhicules veut s'électrifier. C'est toutes des questions pour lesquelles des connaissances existent, qui sont en développement, mais il faut le dire, dans les parcs de véhicules, des grandes flottes électriques n'existent pas encore au Québec, mais on s'en va vers là. Transport et vert, il y a un des outils qu'on a mis en place chez Transition énergétique pour les appuyer. Donc, évidemment, on a d'autres interventions aussi dans le secteur des transports, mais je pense qu'avec ces deux programmes-là, vous voyez bien le genre d'initiative, le genre de discussion, de partenariat qu'on peut mettre en place sur le marché pour faire avancer la question de l'électrification des transports. Je m'arrête ici pour la présentation. Oui, j'ai une question pour vous. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à chercher une voiture électrique qui vont faire un tour sur votre site web et qui disent que les rabais vont finir au 31 décembre 2020 avec une prolongation des applications jusqu'au mois de mars 2021. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça? Oui, c'est ce qui est indiqué actuellement sur notre site web. C'est sûr qu'en termes de stratégie gouvernementale, on sait que le gouvernement va arriver prochainement avec un plan pour une électrification verte de l'économie. en fait, et ce n'est pas encore annoncé, donc on ne peut pas confirmer une poursuite du programme. Mais en même temps, on sait très bien que l'électrification des transports fait partie des priorités du gouvernement. Je fais en sorte que nous, on ne se prépare absolument pas à un changement important du côté de ce qui est offert. Mais à ce jour, on ne peut malheureusement rien confirmer. On va laisser à nos élus l'occasion de pouvoir faire les annonces prochainement. C'est sage. On va passer maintenant à France Lampron, qui est directrice d'électrification des transports chez Hydro-Québec. Bonjour, France. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du rôle qu'Hydro-Québec, et plus spécialement du circuit électrique, le rôle du circuit électrique en électrification des transports, qui est extrêmement important pour le Québec? Oui, merci, Daniel. Donc, l'action d'Hydro-Québec est vraiment complémentaire à ce que fait TEC. Donc, ce dont Bernard vient de nous parler, parce que nous, notre bout, c'est la recherche qui est publique, donc le circuit électrique. Alors maintenant, depuis 2012, on déploie des bornes partout dans l'ensemble des régions du Québec. Puis notre objectif à terme, c'est vraiment d'offrir le même niveau de service dans toutes les régions. Alors, on a commencé par des bornes standards. Maintenant, on déploie des bornes de plus en plus puissantes, de plus en plus rapides. Récemment, on a annoncé plusieurs nouvelles bornes à 100 kilowatts. Donc, vous avez peut-être vu sur notre page Facebook des photos avec des superstations qui sont encore plus super, donc avec six bornes et des bornes de 100 kilowatts. Et vraiment, le but du circuit électrique, c'est de rassurer tous les gens qui pensent à s'acheter un véhicule électrique. Parce qu'on sait qu'avec un véhicule électrique, vient un changement de paradigme. Donc, on ne fait plus le plein à la station-service, on fait le plein à la maison, mais quand on est hors de la maison, on peut être sûr d'avoir du service. Alors ça, c'est le rôle du circuit électrique. Et on a bien l'intention de poursuivre ça au cours des prochaines années. On s'est attardé aussi beaucoup sur l'expérience utilisateur au cours de la dernière année particulièrement. On a lancé une nouvelle application mobile qui est plus conviviale, qui est plus près des gens, qui évolue aussi quasiment à chaque semaine. Donc, on a lancé l'application au mois de juin et déjà, on a plusieurs nouvelles versions et on a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va maintenir et qu'on va continuer de faire. Parallèlement à ça maintenant, pour faire du pouce sur ce que Bernard a dit, il y a l'électrification des parcs de véhicules qui s'en vient. Donc, on pense que d'ici 2022 à peu près, les camions électriques vont vraiment arriver en volume intéressant. Et donc, il faut être prêt pour supporter les gestionnaires de parcs de véhicules. Et chez Hydro-Québec, on est en train d'articuler une offre dans ce sens-là. Donc, on veut vraiment arriver avec un service clé en main pour les gestionnaires de parcs de véhicules qui vont avoir fait le choix de passer à l'électricité et leur dire, l'infrastructure de recharge, ne vous en faites pas. On va prendre ça en charge, la connexion au réseau, le choix des bornes, etc. Et on va arriver avec un service. Donc, au cours des prochains mois, on devrait être en mesure de vraiment ajouter des détails à cette offre-là. Mais on est vraiment très excités parce qu'on est convaincus que c'est la prochaine étape de l'électrification des transports. Et puis, voilà. Et comme le thème, c'est vraiment soutenir l'économie avec l'électrification des transports, je pense que ça, ça va donner un bon coup de pouce. Alors, voilà, ça va me faire plaisir de prendre les questions par la suite. Bien, moi, ma chère Fran, j'aimerais ça te poser une question parce que de la façon dont tu présentes ça, ça me fait penser d'une certaine manière au rôle d'Hydro-Québec depuis une centaine d'années, plus spécialement depuis 50-60 ans, à savoir que le circuit électrique deviendrait aussi presque un service essentiel, un peu comme Hydro-Québec le fait pour l'électricité, c'est-à-dire que pour que les Québécois à travers le Québec puissent avoir droit à un service ou ils vont être rassurés, comme tu dis. Bien, est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez votre rôle? En fait, dans la pandémie, on a été officiellement déclaré service essentiel. Ah, ben là. Ah oui, absolument. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques, ça va prendre des bandes. Donc, déjà, on se considère comme un service essentiel. On offre du service 24-7, du service à la clientèle et assurément, là, on fait tout en notre possible pour s'assurer de la fiabilité des bornes. Parce qu'on sait que dans d'autres juridictions, c'est un point faible, la fiabilité des bornes. Au Québec, on prend vraiment tous les moyens pour s'assurer que s'il y a une panne, parce que ça arrive, ça arrive, il y a des pannes, que ce soit réparé le plus rapidement possible puis qu'on laisse personne en plan au niveau du service. Et moi, je peux témoigner pour m'être promené un peu partout en Amérique du Nord que les gens ne réalisent pas à quel point on est gâté avec la circuit électrique au Québec parce que même nos voisins d'Ontario ont un réseau de bandes qui ne fonctionne plus. Donc, c'est extrêmement prometteur sur ce quoi vous travaillez. Merci. Maintenant, on va passer à quelqu'un que j'ai très hâte d'entendre parler qui s'appelle Émilie Nadeau, qui est directrice de projet chez Recyclagition. Pour ceux qui ne connaissent pas Recyclagition, c'est une entreprise, c'est une nouvelle entreprise québécoise qui a l'intention de faire en sorte que nos batteries de véhicules électriques, une fois qu'elles vont arriver en fin de vie, qu'elles puissent être recyclées. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Émilie Nadeau. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on l'a bien expliqué précédemment, mais ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que comme société, on a choisi l'électrification des transports. Pourquoi? Comme principal moyen pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour réussir cet objectif-là, il faut tenir compte de tout le cycle de vie du véhicule, incluant la façon dont on va disposer en fin de vie. C'est donc important de proposer une solution qui va être durable et qui va diminuer l'imprunte écologique du véhicule électrique parce que la principale motivation des électromobilistes, c'est justement d'avoir un impact positif sur l'environnement. Avec Recyclagition, on s'est posé la question il y a quelques années, mais qu'est-ce qui va arriver avec mon véhicule électrique en fin de vie? À l'époque, la réponse n'était pas super évidente et surtout n'était pas satisfaisante. Oui, il existe des façons de recycler les batteries, mais elle ne raconte pas les objectifs qu'on se donne comme électromobiliste ou pour la société parce que ça ne récicle que 40 à 50 % de la batterie. Avec Recyclagition, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a choisi d'adresser le défi pour redonner toute la valeur de la batterie. Il faut comprendre que la batterie, présentement, c'est le minéral le plus concentré avec lequel on n'a jamais travaillé. Je peux peut-être faire un aparté, mais en fait, c'est que Recyclage lithium vient d'une firme de génie conseil qui s'appelle Seneca Expert Conseil et on travaille les procédés industriels. On a travaillé à développer plusieurs procédés pour les matériaux de batterie. Donc, on avait de l'expertise dans ça et on a appliqué cette expertise-là à la batterie lithium-ion en disant que c'est le meilleur concentré qu'on n'a jamais eu et ça n'a pas de bon sens de se débarrasser d'une partie de cette valeur-là, autant pour l'économie que pour l'écologie. Donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais avec Recyclage lithium, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une technologie durable de deux façons. Premièrement, en recyclant 95 % des composants de la batterie avec un procédé qui va être à faible émission de gaz à effet de serre. Deuxièmement, en produisant des matériaux de grade batterie avec lesquels on va pouvoir fabriquer des nouvelles batteries. Ça va favoriser l'économie circulaire et en plus, on va avoir moins besoin d'extraire des nouvelles ressources des mines. Parce qu'on le sait, avec l'essor des véhicules électriques qui est vraiment fulgurant pour les prochaines années, la pression sur les matériaux va être vraiment élevée. Ça fait qu'avec, entre autres, le support de Transition énergétique Québec et de Hydro-Québec, on a mis sur pied l'entreprise Recyclage lithium et on est très fiers aujourd'hui d'opérer la première usine pilote de recyclage des batteries lithium-ion au Québec. Par le fait même, on contribue à la mise en place de la filière batterie au Québec en offrant une solution de recyclage durable, durable, pas seulement pour les électromobilistes, mais ça s'applique aussi pour les fabricants de batteries parce qu'on va pouvoir recycler une partie de leur rejet de production. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important d'agir maintenant. Le nombre de véhicules électriques, ça croit rapidement. On parle de plus de 70 000 véhicules électriques sur nos routes au Québec actuellement. Ça, ça veut dire plus de 20 000 tonnes de batteries qui vont être à recycler dans les prochaines années. Donc, avec Recyclage lithium, on vient vous offrir aux Québécois une solution durable pour stimuler l'électrification des transports puis avoir un impact positif sur l'environnement. Milly, j'ai une question pour toi. On sait que quand une entreprise va faire l'extraction du bauxite pour fabriquer de l'aluminium, la quantité d'énergie nécessaire va être extrêmement élevée. Alors que si on prend de l'aluminium recyclé, on se retrouve à une diminution de la consommation d'énergie d'à peu près 95 %. Est-ce que vous avez une idée à peu près de la diminution de consommation d'énergie à utiliser les matériaux ici du recyclage de batterie par rapport à la construction d'une batterie avec les minéraux et les métaux initiaux? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça prend beaucoup moins d'énergie pour produire les matériaux de grade batterie à partir de la batterie. C'est un procédé, là, premièrement, on parle d'un minerai qui est beaucoup plus concentré et c'est un procédé qui se fait aussi de ce qu'on appelle la base température par l'hydrométallurgie. Donc ça, ça nécessite beaucoup moins de consommation énergétique. Et c'est un procédé qui met aussi beaucoup moins de GES. Je pense qu'on parle d'une émission de 85 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fait d'aller chercher des ressources dans les mines. C'est majeur. Oui. OK. C'est ce qui va permettre, si ça vient vraiment de fermer la boucle, parce que des fois, on a souvent entendu de parler dans les dernières années que le fait que peut-être que le véhicule électrique ne serait pas écologique. Quand on vient fermer la boucle du recyclage, on vient vraiment redonner toutes ces lettres de noblesse aux véhicules électriques. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Puis pour ceux qui disent que les véhicules électriques, ce n'est pas recyclable, vous faites la démodération qu'on peut recycler jusqu'à 95 % des composants de la batterie. Puis quand on calcule la quantité de pétrole qu'on peut recycler une fois qu'elle a été brûlée par une voiture à essence, ne me trompe pas, le chiffre, c'est zéro, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Maintenant, on va passer à notre dernier intervenant, qui est quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Guy Lussier, qui est le président de Lussier-Chevrolet, mais qui est aussi président de l'Association des concessionnaires automobiles de Saint-Hyacinthe et qui est président de l'organisation du salon virtuel du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, qui est à sa quatrième année. Bonjour, Guy. Bonjour, Daniel. Ainsi, je salue tous les participants. Suite à l'écoute, je réalise une chose, c'est que je réalise, disons, qu'on est dans une dynamique un peu différente en ce qui vous concerne. En mon nom et au nom des concessionnaires locaux, disons que nous autres, on est là à quelque part pour vendre des véhicules automobiles. puis on vit quand même plusieurs problématiques à cet effet-là, disons, pour le détail des véhicules, chose que tantôt à l'autre question, je pourrais en faire part, disons, des embûches qu'on a, des problématiques qu'on a. Maintenant, si on parle d'une mission que je me suis fait autant à mon nom autant au nom de mes confrères, ça a débuté en 2011. Je suis concessionnaire GM, OK, avec la Chevrolet-Volves, qui, au point de vue technologie, j'ai trouvé ça en baleine. J'étais très satisfait d'avoir ce véhicule-là à vendre, très satisfait de le conduire, sauf que, disons, qu'on était à l'étape où on n'avait pas beaucoup de connaissances là-dedans à commencer par moi. OK, fait qu'on tentait de vendre ce qu'on pouvait. On manquait carrément d'inventaire. Fait qu'on ne mettait pas énormément, disons, dans la phase où on ne se concentrait pas sur le type d'énergie qui c'était. On allait, disons, au jour le jour avec les véhicules qu'on pouvait distribuer. Maintenant, considérant, disons, qu'avec l'association de concessionnaires locaux, on a quand même organisé souvent toutes sortes de types d'événements de vente, de pure vente avec toutes les autres catégories d'automobiles. Puis, je pensais souvent à celle, disons, de l'électricité, des véhicules électriques, sauf qu'à ce moment-là, ainsi qu'aujourd'hui, encore un peu, malheureusement, mais à ce moment-là, c'était pire. On n'avait pas, au niveau de toutes les bannières, il n'y en avait quand même pas beaucoup d'inventaires d'autoélectriques. De vendre l'idée aux autres concessionnaires de faire un événement, il manquait quelque chose. Il manquait premièrement de connaissances. Il manquait d'inventaires, mais je ne vous cache pas, ça a surtout les connaissances. Les circonstances d'affaires ont fait que j'ai rencontré Daniel Breton, qui lui a commencé à élaborer, je ne dirais pas dans quelques minutes, dans quelques heures. Maintenant, il m'a informé, il m'a vraiment instruit, disons, ce qui avait attrait à l'électricité au point de l'automobile. Tout ça, ça a été le facteur déclenchant pour que je puisse réussir à convaincre les concessionnaires automobiles de notre région à parler d'événements de véhicules électriques. Comme mission, on s'est mentionné, on s'est dit, mais écoute, on fait un salon électrique. Ce fut la première édition, fut en 2017, qui a été à ma grande surprise, à mon grand étonnement. C'est là que la révélation s'est faite en ce qui me concerne, moi comme les autres concessionnaires, parce que l'organisation du salon a été très surprenante parce que, disons, on avait un paquet de conférenciers suite aux recommandations de Daniel qui a été populaire au-delà, disons, de qu'est-ce qu'on pouvait imaginer, autant de la part du promoteur, autant de ma part, autant de la part des autres concessionnaires. C'est là que je me suis vraiment éveillé au monde de l'électricité en disant, il y a un besoin immense, il y a un besoin important, puis il y a une satisfaction parce que notre rôle premier en tant que concessionnaire, c'est de s'adapter à nos clients et de tenter de les rendre le plus satisfait possible. Fait que suite à tout ça, parce que, disons, l'idée, disons, avec les autres concessionnaires, je ne vous cache pas, comme je disais tantôt, on est des entreprises privées, le but est donc de se rentabiliser. Sauf que la problématique de l'électricité, il n'y avait pas question de se rentabiliser. On n'avait pas d'inventaire. Fait que ça paronnait vraiment une conviction de l'ensemble des confrères concessionnaires à dire, mais écoute, c'est le fun, c'est vers ça qu'on s'en va, c'est vers ça qu'il faut qu'on s'éveille, c'est vers ça qu'il faut qu'on apprenne cette technologie-là parce que tantôt, dans un an, deux ans, cinq ans, on va vivre notre réalité et on se doit s'adapter à nos clients. Fait que suite à tout ça, on a réalisé trois salons de façon traditionnelle, toujours en s'en allant, en prenant beaucoup d'expansion là-dedans, en ayant de plus en plus de visiteurs. Le dernier salon qu'on a fait conventionnel, on a eu tout près de 16 000 visiteurs. Encore une fois, les conférenciers ont toujours été archi-populaires. Fait que, veut, veut pas, on réalise tout le temps qu'il y a un grand besoin, une grande écoute de la part du consommateur. Cette année, on a été piégés un peu avec la COVID où on s'est posé la question. On a fait un bout de chemin en disant, on va organiser quand même un salon conventionnel, mais plus qu'on avançait, disons, dans l'organisation de l'addit événement, plus qu'on réalisait que c'était quasi mission impossible jusqu'au moment où, suite à une rencontre avec le groupe de mes confrères, on a dit non, ça tient pas la route. Pour finalement, on a baissé, disons, un bras, peut-être pas deux, juste un. Puis encore une fois, dans notre réseau de contacts, puis j'ai pas de gagne à le mentionner, c'est un monsieur qui m'est sympathique, monsieur Stéphane Pascalon, qui m'a dit, Guy, tu devrais penser peut-être à un événement virtuel. Fait qu'on s'est mis à penser à ça avec le promoteur, avec encore une fois mes confrères, encore une fois avec Daniel. Suite à tout ça, on a tenté, on s'est dit, OK, on y va vers le futur, on y va vers des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies. On a déjà de nouvelles technologies au point de vue automobile. Puis on vit actuellement notre deuxième journée. C'est sûr que notre deuxième journée, on réalise, encore une fois, avec surprise, on en est que ça semble être une réussite. Hier, la première journée, on avait au-delà de tout près de 2 500 visiteurs en ligne. Est-ce que ça amène énormément de transactions? Encore là, c'est pas le but premier parce que majoritairement des bannières, on manque d'inventaire. Mais encore là, notre mission à Saint-Hyacinthe, la mission des concessionnaires est d'informer et de s'adapter à nos consommateurs, à nos clients. Fait que je pense qu'encore une fois, on va terminer notre salon virtuel samedi soir en se disant, bien, bravo à l'équipe parce que ce sera une autre réussite. Mais disons, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est vraiment, disons, les connaissances du consommateur. Ils ont un besoin immense d'apprendre, de connaître. C'est sûr qu'on a... Il y a une soif d'apprendre. Il y a une soif de connaissances. Fait que je pense où il faut miser énormément. Disons, parce que je peux comprendre que les bornes, c'est excessivement important. Les batteries, la même chose. Mais les acheteurs aussi sont importants. Si les acheteurs ont peur, craignent... Je le vis actuellement, disons, à travers GM parce qu'on avait notre fameux Chevrolet Bolt qui, à mon point de vue, j'ai pleuré légèrement quand j'ai su que GM enlevait ce véhicule-là de notre gamme. La vision de GM était tout simplement de dire, Guy, on est prêt à faire un pas vers le tout électrique parce que le consommateur en est rendu là. Disons que j'étais sceptique à 100 %. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis quand même encore sceptique d'avoir émis ce modèle-là. Il y a d'autres bannières qui l'ont ou quelque chose de semblable. Mais j'ai réalisé que tous nos clients qui ont traversé à travers la Chevrolet Bolt aujourd'hui demandent un véhicule à 100 % électrique. Il y a une évolution à grand, grand pas là-dedans. Je suis content de voir et d'écouter ceux qui participent à ce panel-là. C'est de voir qu'il y a de l'énergie par en arrière qui est émis, qu'il y a de l'argent seulement qui est émis. Et nous autres, quelque part, on est là, si vous voulez, pour s'adapter à nos clients. C'est là qu'est notre rôle, notre mission. Puis dans cette technologie-là, c'est une forme d'évoluer là-dedans. Merci, Guy. C'est un peu mes propos pour la mission, de ma mission et la mission des confrères de 5 à 5. Merci beaucoup, Guy. Puis moi, je voudrais souligner une fois de plus le fait que le seul salon du véhicule électrique organisé par des concessionnaires au Canada, c'est celui de Saint-Hyacinthe. C'est-à-dire que ce n'est pas les constructeurs. Donc, c'est vraiment une initiative locale et je trouve ça extrêmement intéressant de voir que vous tenez le fort. Puis tu as tout à fait raison, Guy, de dire qu'il y a des concessionnaires à Saint-Hyacinthe qui ont de la misère à avoir de l'inventaire. Malgré ça, ils poursuivent la mission. Moi, je me rappelle lorsque je leur ai parlé de ça la première fois il y a quelques années. Je leur disais, vous savez, l'électrification des transports, certains d'entre vous allaient peut-être voir ça comme un emmerdement, mais pour d'autres, ça peut être une opportunité d'affaire. Et le travail qui a été fait par vous en collaboration avec Jean-Pierre et moi a démontré que c'est un pari qui s'avère de plus en plus payant puisque Saint-Hyacinthe a maintenant, per capita, plus de véhicules zéro émission qui circulent dans la région qu'à Montréal, à Laval ou à Québec. Pour ça, je te félicite. Je te félicite de ton engagement et de l'engagement des concessionnaires de Saint-Hyacinthe. Et puis, maintenant, on va passer à la suite de notre panel où on va parler avec Émilie et avec Bernard. On va parler des filières prometteuses en électrification des transports. Donc, on va commencer par Bernard. Bernard, j'aimerais t'entendre sur ce que tu peux considérer comme ce qui pourrait être des filières prometteuses en électrification et transport pour les années à venir. Oui, bien d'abord, je crois qu'il y en a plusieurs. On est extrêmement bien positionnés au Québec. On l'a déjà démontré par des projets concrets qui ont vu le jour. On a un environnement avec les incitatifs financiers qui sont offerts dans les programmes pour les véhicules mais aussi pour les bornes. On a un environnement qui est favorable globalement pour que ces nouveaux créneaux voient le jour. À TEC, on est assez chanceux d'une certaine façon parce que dans le cadre de notre programme d'innovation technologique TechnoClimat, on voit passer plein de nouvelles technologies, plein de nouvelles idées qui vont nous amener plus loin en électrification des transports. TechnoClimat, c'est un programme qui offre des aides financières pour la démonstration de nouvelles technologies, de nouveaux procédés qui sont à des stades précommercials pour les amener un peu plus loin dans la chaîne d'innovation. Parce qu'avant de penser à quel créneau ou quelle filière va voir le jour ou va être un succès, il faut commencer par regarder tout ce qui peut se faire au début de la chaîne d'innovation puis de voir comment on peut les accompagner vers des technologies, un marché qui est plus mature. Donc, dans le cadre de TechnoClimat, c'est quand même beaucoup d'argent qui a été investi puis on a vu des créneaux comme la chaîne de vie de la batterie, des projets très concrets ont vu le jour, la production des ingrédients dans la batterie aussi, c'est un sujet de démonstration qui est intéressant, l'électrification des véhicules, oui, mais pas l'automobile parce qu'on est à un autre niveau, mais quand on parle d'autobus, de camions, de camions légers ou de conversion de camions de plus petite taille souvent qu'on oublie dans l'équation, mais aussi des camions à ordure par exemple qui ont un beau potentiel d'électrification au Québec. D'autres filières comme la fabrication de véhicules utilitaires aussi, ça a été dans les dernières années un sujet vraiment intéressant que ce soit pour l'utilisation par des entreprises, par des municipalités, pour des travaux publics ou même pour les loisirs, on commence à avoir aussi des idées très intéressantes du côté des véhicules récréatifs, des véhicules hors route ou même bateaux, petits bateaux qui sont utilisés sur nos lacs. La fabrication des composantes aussi de véhicules évidemment fait partie des choses qui sont assez populaires quand on regarde les projets du côté de Technoclimat. Ensemble, on voit vraiment une synergie parce que tout vient s'entrecroiser à quelque part pour qu'on ait plusieurs filières intéressantes qui se développent au Québec avec une vraie valeur ajoutée avec un marché québécois aussi qui en veut puis qui va pouvoir démontrer à l'extérieur de la province son expertise. C'est certainement, oui, plusieurs filières mais ça prend aussi du soutien dans la chaîne d'innovation pour amener ces filières-là à maturité. Je parle de Technoclimat qui offre l'aide financière pour de la démonstration donc un stade vraiment pré-commercial mais si on va un petit peu plus loin juste avant d'arriver au stade commercial, il y a aussi du soutien qui est offert par des organismes comme le Centre d'excellence en efficacité énergétique qui offre de l'accompagnement du mentorat pour que ces entreprises-là qui ont eu des projets de démonstration, la R&D est faite, les projets de démonstration ont été des succès mais après comment en arriver à faire déployer cette filière-là il y a du soutien qui est offert aussi par des centres comme ça qui est fort intéressant au Québec. C'est sûr que quand on regarde globalement l'ensemble des filières ou l'ensemble des choses à venir on voit bien qu'il y a une tendance aussi qui se dessine sur la livraison ou l'électrification du dernier mille. On n'a pas eu beaucoup encore de projets concrets là-dedans parce qu'on touche pas juste aux technologies pas juste aux véhicules mais aussi à l'organisation d'affaires à la logistique de transport mais on le voit très bien avec les tendances actuelles comme on a avec la pandémie le commerce en ligne explose c'est quand même des biens qui sont livrés chez les gens mais le dernier mille c'est souvent là où on perd de l'efficacité parce que ce n'est pas des véhicules efficaces nécessairement qui sont utilisés ou la quantité qu'on peut transporter pour aller à un domicile évidemment ça pose des enjeux logistiques alors en termes d'électrification des transports comment on peut apporter des solutions à ce fameux dernier mille là ça je pense que je le qualifie comme une filière mais en tout cas c'est une question vraiment intéressante pour laquelle le Québec est très bien positionné avec toutes les innovations tous les projets qu'on a actuellement sur la place tantôt je parlais de transporté vert qui offre des aides financières pour des parcs de véhicules mais souvent on peut penser à des grands parcs de véhicules mais il y a aussi des petits parcs de véhicules qui vont faire ces livraisons-là du dernier mille ça prend des véhicules adaptés les automobiles sont souvent peut-être pas le meilleur outil et on peut faire des grands camions mais en termes d'électrification des transports les camions légers ça reste un vide je dirais encore pour l'instant on sait que des technologies s'en viennent des constructeurs vont arriver éventuellement au Québec avec une nouvelle offre des véhicules sont déjà en circulation en Europe on le sait très bien mais c'est pas non plus cette année qu'on va voir par exemple des camions légers de type pick-up entièrement électriques ou hybrides rechargeables sur nos routes il y a quand même un défi puis avant même que l'offre arrive je pense que pour soutenir cet enjeu-là de livraison de ce dernier mille il faut mettre en place tout de suite les conditions gagnantes tout de suite offrir des aides financières par exemple envoyer le signal au constructeur au consommateur au parc de véhicules que lorsque la technologie sera prête elle sera là c'est sûr qu'il va y avoir un soutien aussi pour l'acquisition de ces véhicules-là et leur recharge transporté vers le fait actuellement en étant en amont de la demande et tout de suite en étant à offrir des aides financières pour des véhicules qui vont bientôt arriver sur nos routes comme des camions légers entièrement électriques je pense que c'est quelque chose d'intéressant en termes de filière qui va se développer éventuellement j'ai une question pour toi Bernard il y a effectivement dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre les plus petits camions il y a ce qu'on appelle les camions électriques basse vitesse pendant le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui est un camion de la compagnie Tropos qui je pense va être homologué dans les prochains jours ou semaines mais il y a aussi il y a aussi question d'importer des véhicules électriques je ne sais pas si tu sais que la poste française utilise des petits camions un peu du genre mini camions d'ivraison pas Econoline mais plus petits qui sont 100% électriques il y a question d'en importer est-ce que tu as entendu parler de tel projet parce que comme tu dis tout à fait on parle de camions lourds classe C78 et on parle de voitures entre les deux il y a un trou tu as tout à fait raison est-ce que tu as entendu parler de tel projet d'importation de ces véhicules-là importation non pas jusqu'à maintenant mais je suis bien conscient qu'il existe des solutions ailleurs puis pour différents enjeux soit réglementaires économiques commerciaux on ne les a pas encore vus sur nos routes c'est vrai qu'au Québec le véhicule à basse vitesse ou le véhicule qu'on pourrait dire qui n'est pas encore une automobile mais qui serait quand même très utile pour la livraison on n'en voit pas beaucoup c'est surtout des utilisations sur site on sait qu'il y a une offre actuellement pour ça et du soutien aussi mais on n'a pas encore eu de discussion ou entendu parler d'un projet plus concret d'importation si ça venait par contre à se concrétiser c'est sûr qu'on serait très intéressé à voir quel impact ça pourrait avoir sur le portrait au Québec puis comment on pourrait supporter le déploiement de ce genre de véhicule-là c'est clair que ce serait intéressant oui d'autant plus que quand on regarde moi j'ai vu des photos de gens que je connais il y a une espèce de congestion de véhicules et de livraison dans les rues parce que les gens commandent en ligne de plus en plus donc là tu vois des gens des plus petits camions de FedEx d'UPS puis de Pirolator etc. qui se bousculent les uns les autres il y a vraiment un enjeu et Poste-Canada c'est la même chose je te remercie beaucoup et j'aimerais maintenant entendre Émilie là-dessus sur les opportunités d'affaires ou les filières prometteuses en matière de déclification des transports liées avec ce que vous faites c'est-à-dire le recyclage des batteries est-ce qu'on doit comprendre que vous voulez faire des ententes avec les constructeurs d'automobiles ou de quelle manière vous voyez les choses? Il faut comprendre premièrement quand on parle d'électrification des transports à ce niveau-là on parle vraiment de façon mondiale le premier sujet que j'ai envie d'aborder c'est d'abord la batterie en tant que telle il faut comprendre que tranquillement les constructeurs la batterie est principalement conçue présentement en Asie mais ils tendent à vouloir déporter cette production-là vers l'Amérique du Nord puis le Québec se positionne vraiment avantageusement pour accueillir éventuellement un fabricant de matériaux de batterie ici au Québec autant que ce soit par l'électricité verte qu'on a puis on a aussi plusieurs filières prometteuses que ce soit au niveau des matériaux fait qu'on a des projets au Québec sur le lithium sur le graphite il y a des projets qui s'en viennent au niveau des matériaux de cathode un mélange de tout ça fait que le Québec est vraiment un terreau fertile pour ça l'autre partie de cette équation-là qu'il faut comprendre c'est qu'il ne peut pas avoir ni d'électrication des transports ni de de manufacturier de matériaux de batterie ici si on n'a pas des infrastructures de recyclage parce que quand on parle avec les différents autant avec les OIM les manufacturiers automobiles qu'avec les fabricants de matériaux de batterie c'est clair pour eux que dans leur stratégie le recyclage en fait déjà partie et quand on fabrique une batterie il y a quand même une certaine quantité de rejet qui est assez élevée autant au niveau de chacune des parties de la batterie il faut comprendre qu'une batterie c'est un assemblage de beaucoup de choses qui sont très complexes on parle d'une anode d'une cathode d'un électrolyte on met ça ensemble pour faire une cellule la cellule est assemblée dans un pack de batterie et à chacune de ces étapes-là on a des rejets avec la technologie de recyclage comme recyclage ici on peut recycler autant les matériaux de batterie les cathodes les anodes la cellule ou le pack au complet pour eux c'est très très avantageux d'avoir à leur proximité une installation de recyclage qui va leur permettre de recycler ce qu'on appelle excusez-moi l'anglicisme leur scrap de production et pouvoir les réintroduire directement dans leur chaîne de production donc ça c'est avoir une usine de recyclage au Québec ça serait vraiment un atout du côté des manufacturiers automobiles on sent que ça se dessine tranquillement ils n'ont pas tous une stratégie claire pour la fin de vie leur véhicule mais ils tentent tous à prendre bien sûr le recyclage en ligne de compte et à vouloir établir une stratégie claire à ce sujet-là parfait est-ce que je dois comprendre que là vous êtes en train de déployer votre projet pilote dans quel horizon est-ce qu'on peut s'attendre à une usine de recyclage de batteries présentement une usine pilote qui est opérationnelle qui est en train de faire ses preuves on parle déjà on est déjà en conception pour les prochaines phases pour la prochaine usine pour parler avec différents autant des manufacturiers automobiles que des fabricants des cellules qui auront besoin des matériaux de batterie pour les réintégrer dans leurs batteries donc on espère c'est un horizon d'environ 2024 on pourrait être en mesure d'avoir une première installation commerciale pleinement opérationnelle au Québec parfait merci beaucoup mon cher Guy dis-moi on en a parlé déjà tu sais à ton avis quels sont dans la transition des véhicules automobiles à moteur à combustion interne à essence vers les véhicules électriques j'aimerais ça t'entendre sur ce que tu crois être les opportunités les freins et les pistes de solution on a parlé tout à l'heure de disponibilité de véhicules moi je pense que ça constitue un des freins importants mais est-ce que tu envoies d'autres freins à l'adoption des véhicules électriques oui on est dans un monde évolutif ce qui a trait à ça à la base qu'est-ce qui a manqué le plus dès le départ c'est ta formation formation des représentants formation des aviseurs techniques formation des carrossiers formation 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 continue disons ça c'est une des difficultés qu'on a qui commence quand même à s'atténuer beaucoup ok parce que les manufacturiers on commence à avoir de la formation il y a la corporation des concessionnaires automobiles du Québec avec M. Poitie comme PDG qui lui est fondamentalement disons destiné disons il veut sa volonté est vraiment de se diriger vers cette technologie là je pense ça commence à être en place par la suite la difficulté qu'on a comme concessionnaire parce que je répète qu'on est dans une entreprise privée le but premier c'est de tenter de se rentabiliser à partant de là on a quand même tellement de difficulté à avoir de l'inventaire que c'est une problématique ok fait que si on a un véhicule électrique puis si on a un client qui le désire on va être porté à lui vendre autant disons pour la profitabilité autant pour s'adapter à notre client à partir de là le concessionnaire en question a plus d'auto ok pour faire essayer fait que ça c'est un gros handicap pour la majeure partie des bannières pas celle de GM pour le moment j'ai été privilégié dans ce sens là il y a beaucoup de bannières que c'est le cas encore aujourd'hui est-ce qu'on se devrait d'avoir un genre de programme d'essai dans lequel qui serait ouvertement en disant on ne peut pas vendre des véhicules tel type de véhicule en question est-ce que ça prendrait un centre d'essai complètement indépendant des concessionnaires c'est une de mes questions que je me pose pour toujours s'adapter au client puis de tenter de répondre à ces interrogations ça c'est une difficulté que le concessionnaire en général dit par la suite si on parle du manufacturier il y a encore là certains handicaps on commence à avoir des plans de location mais les valeurs résiduelles ne sont pas adaptées à la réalité de l'offre et la demande donc les valeurs résiduelles sont quand même basses par rapport au coût du véhicule par rapport à l'inconnu souvent les banques vont nous dire pour ces raisons-là mais on n'a pas d'historique tu sais tel modèle ça c'est un autre embûche qu'on a à les commercialiser c'est sûr qu'on se console si on manque d'inventaire c'est pas un problème à court terme à moyen terme il va le devenir ça ça fait partie au moment donné de nos difficultés après ça disons les subventions actuellement je sais qu'il y a des subventions pour les taxis on vient d'avoir des subventions aussi pour les écoles de conduite mais pour les petites flottes de 3, 4, 5 unités disons qu'il n'y a pas grand chose pour le moment pour les inciter à venir chercher de l'information ça c'est un gros manque à un moment donné c'était fait au niveau des banques mais je me dis c'est un autre handicap on commence à avoir un marché d'usagers sur la route mais comment faire pour compétitionner à l'occasion des véhicules neufs pour les revendre il y aurait peut-être lieu au lieu d'augmenter les taux d'intérêt parce que ils ne connaissent pas l'histoire l'historique ils n'ont pas d'historique sur les véhicules électriques mais peut-être d'avoir une forme à un moment donné disons d'escompte actuellement disons qu'il y a Desjardins qui n'envoie-t-il pas dans cette approche-là et je crois que c'est gagnant mais si on l'avait d'une façon plus étendue encore là ça nous donnerait plus de facilité au niveau au moment donné des villes en général c'est sûr qu'au niveau des bornes il y a beaucoup de villes qui ne se sont pas impliquées vraiment on dirait même du tout nous autres notre ville Saint-Hyacinthe considérant tout le bruit qu'on a fait je pense qu'il commence à réaliser qu'on est là un joueur important que ce soit au niveau touristique que ce soit au niveau résultat l'image de la ville la ville verte je pense que tout le tapage qu'on a fait commence à rapporter des fruits avec Saint-Hyacinthe disons puis j'en suis quand même bien gâté là-dessus par la suite il y a un élément qui commence à surgir aussi au niveau des bornes pendant que vous êtes tous là il se vend de plus en plus de vélos électriques de plus en plus de vélos électriques pour fin de livraison en partant de là comment ces gens-là se branchent pour recharger leur batterie je ne sais pas s'il y aurait lieu disons de mettre une connexion différente sur les bornes mais pour que ces gens-là puissent brancher leur vélo électrique aussi c'est une histoire de livraison ce n'est pas une promenade du dimanche ils travaillent avec ça puis on a déjà disons comme client puisque je courtise à l'occasion d'une division de vélos électriques on en a vendu à un propriétaire de restaurant mais c'est une des lacunes c'est vraiment un des problèmes ils se doivent nécessairement de se recharger chez eux par la suite ça en quoi aussi disons que je croirais avec le temps c'est de rétrofit ok ça je crois que ça serait une opportunité supplémentaire parce que disons ce qui fait que ce sont des véhicules avec un coût de revient raisonnable ça fait que si on avait un potentiel de disponibilité à cet effet-là si au niveau de la société d'assurance automobile du Québec serait aussi à l'écoute de nos besoins dans le sens du rétrofit je crois qu'il y a un marché important au niveau des véhicules usagers au niveau de gens qui n'ont pas le même budget que quand on parle de véhicules on a beau dire qu'on a des subventions de 10, 12, 15 000 d'achat d'un véhicule mais il reste qu'à la base ce sont quand même des véhicules de plus ou moins 50 000 donc le prix revient quand même des véhicules de 35 000 ça fait que le rétrofit je pense qu'il y a une opportunité de faire que si on a disons des collaborateurs autour de nous autres des aidants mais je pense qu'il pourrait aussi évoluer de bonne façon puis je viens de vivre disons les difficultés d'homologuer les véhicules à base de vitesse justement Daniel a soulevé le mot tantôt rapidement avec Tropos qui à mon point de vue on parle de livraison du dernier 1000 ce qui serait le type de véhicule idéal disons à peu près pour combler ce besoin-là à bien des niveaux dans les circonstances surtout ça fait que ça c'est un élément donc je pense que le processus global est en bonne voie je vous écoute parler je pense que vraiment on s'oriente vers un autre type d'énergie qui va être gagnant donc c'est un peu normal qu'il y ait des embûches mais d'en être informé d'en être sensibilisé puis de sentir à quelque part qu'il y a une volonté d'évoluer je pense que vous faites une bonne équipe derrière tout ça fait que nous autres en tant qu'entreprise privée on vous dit là je ne sais pas parce qu'on va sûrement récolter des bienfaits financiers un jour c'est un peu ça merci merci beaucoup Guy on va passer à France Sampon d'Hydro-Québec deux questions pour France Sampon première question là France vous dites que vous allez installer de plus en plus de bornes rapides ultra rapides ultra ultra rapides j'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que je pense qu'il y a une certaine confusion autour du niveau de gradation de la vitesse de recharge avec les bornes rapides et plus rapides oui merci Daniel ça revient un peu à ce que monsieur Lussier disait juste avant c'est qu'il manque un peu d'information sur l'électrification en général puis instinctivement les gens qui ont moins de connaissances sur les véhicules électriques vont penser que si on se recharge à une borne de 100 kilowatts ça va aller deux fois plus vite qu'à une borne de 50 instinctivement ça fait du sens malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est le véhicule qui décide de la recharge de la vitesse de recharge donc c'est le chargeur embarqué du véhicule qui décide combien d'énergie il est capable de donner en un moment donné à la batterie donc si je prends par exemple là je vais aller à l'extrême là je prends une imièvre quand même je lui donnerais 100 kilowatts bien la imièvre dans les meilleures conditions elle peut prendre juste 44 kilowatts alors ça donne rien donc il y a la plupart des véhicules aujourd'hui ne peuvent prendre que 50 kilowatts donc il y a quelques modèles le grand public comme par exemple le Hyundai les Kia la Chevrolet Bolt la Nissan Plus qui sont capables de prendre un peu plus que 50 mais la recharge rapide c'est une courbe donc c'est pas c'est pas linéaire c'est pas parce qu'on est capable de tirer jusqu'à 60 kilowatts quand on va tirer 60 kilowatts on va tirer un petit peu à un moment donné on va arriver à 60 ça va redescendre donc il faut être conscient de ça alors quand les gens nous demandent mettez beaucoup beaucoup de 100 kilowatts mais la plupart des gens ne peuvent pas en bénéficier ça donne rien ça fait juste coûter plus cher puis les voitures actuellement ne peuvent pas en bénéficier alors je pense que c'est important de marteler ce message-là nous chez Hydro-Québec on essaie de faire un déploiement qui est le plus en phase avec les véhicules qui sont disponibles sur le marché parce que ça donne à rien d'être trop en avance comme je dis c'est bien sûr que ça coûte plus cher de déployer une bombe de 100 kilowatts et si ça donne rien bien on fait des investissements qui sont inutiles France il y a des gens qui pourraient répondre oui mais il faut penser à l'avenir parce que les nouvelles voitures qui vont arriver sur le marché vont avoir plus de capacités on a l'exemple avec des voitures de luxe comme les Porsche qui peuvent aller chercher 110 kilowatts bon bref dans le fond pour vous si je comprends bien l'idée c'est de trouver une espèce d'équilibre entre les véhicules qui sont présentement sur le marché et les véhicules qui vont s'emmener dans la prochaine année le prochain 5 ans c'est ça? on parle souvent nous d'un déploiement qui est juste à temps donc on veut être là pour les véhicules qui vont être capables de se recharger plus rapidement mais on veut pas être là trop en avance parce que là on a une infrastructure qui sert à rien pendant quelques années puis à un moment donné il peut être juste utilisé à son plein maximum pendant quelques années puis il faut pas oublier que les véhicules qui sont sur le marché actuellement qui ne peuvent pas utiliser plus de 50 kilowatts bien ils vont être là pour 8-10 ans alors c'est important d'avoir les deux types puis de suivre l'évolution du marché une question pour toi parce que je sais que ça surprend certaines personnes c'est que vous avez annoncé l'installation de bornes de 100 kilowatts et plus mais aussi de bornes de 25 kilowatts ça peut sembler contre-intuitif pourquoi une 25 en fait c'est que la borne de 25 ça vient répondre à un besoin lorsque la personne est arrêtée pendant deux heures par exemple c'est une borne standard pourrait pas remplir la voiture au complet puis une borne rapide est trop rapide donc la borne de 25 kilowatts vient combler ce besoin-là d'un arrêt environ de deux heures par exemple dans un centre commercial donc ça je me souviens d'avoir fait cette annonce-là à un moment donné quand je parlais à des Tesla qui trouvaient que c'était une excellente idée parce que bien entendu les bornes rapides lorsqu'on se branche à une borne rapide il faut il faut s'enlever dès que la recherche est terminée parce que sinon la facturation se poursuit puis l'idée de faire ça comme ça c'est qu'on veut pas que les gens monopolisent une borne quand la recharge est terminée encore une fois c'est le principe de laisser l'infrastructure libre pour que d'autres puissent l'utiliser donc voilà puis parallèlement à ça tu disais tout à l'heure Daniel qu'il faut préparer l'avenir effectivement puis on est très conscient de ça on est en train de mettre en place des bancs d'essai donc des bancs d'essai pour tester ce qu'on appelle entre nous les burks c'est-à-dire parce qu'une borne rapide on appelle ça une BRCC si on parle d'une borne ultra rapide c'est une burk et ce sont les bornes qui sont au-delà de 100 kilowatts donc on a des bornes de 125 de 160 de 350 kilowatts même qu'on est en train d'installer qu'on veut tester pour être bien à l'aise avec la technologie quand le marché va dicter de déployer ces bornes-là France j'ai une question de M. Frédéric qui pose la question suivante vous parlez du programme d'infrastructure pour les flètes de véhicules est-ce que vous faites référence à les flètes de véhicules de type voiture on parle aussi de véhicules lourds oui toutes ces réponses dans le fond on veut oui oui on veut être là pour les camions on veut être là pour les voitures pour toutes les flottes qui veulent s'électrifier et puis on va suivre le marché encore une fois quand les camions vont être là on va être là avec nos infrastructures de recharge si c'est de la livraison de petits colis et que c'est des voitures on va être là également donc oui ok moi en passant sur le sujet je me rappelle en 2013 quand on avait lancé notre stratégie d'électrification et de transport jandis-naguerre on parlait aussi d'électrifier les flottes de traversiers et puis moi j'ai vu des traversiers commencer à être électrifiées en Europe et même dans le reste canadien et est-ce que ça pourrait faire partie aussi de votre façon de déployer les infrastructures pour la recherche de traversiers électriques à terme? à terme probablement je dirais là que pour l'instant on va se concentrer sur le transport terrestre puis je pense que c'est une grosse bouchée on pourrait parler on pourrait penser par exemple aux autobus scolaires même aux autobus de ville à tout type de flotte si on peut si on peut aider on va explorer absolument tous les vecteurs puis on arrivera probablement à un moment donné au transport maritime mais pour l'instant on va se concentrer sur le terrestre et puis une autre question pendant qu'on est sur le transport terrestre vous connaissez certainement la petite compagnie québécoise qui s'appelle TAGA qui a commencé à fabriquer des motoneiges des motomarines électriques et puis il y a déjà de l'alimentation électrique qui se rend jusqu'au quai mais là il était question de dire bon écoutez sur les sentiers de motoneige est-ce qu'on va commencer à avoir des bandes du circuit électrique? pourquoi pas c'est sûr que c'est plus compliqué parce que qui dit sentier de motoneige dit en plein bois dit source électrique probablement rare alors il va falloir qu'on se creuse la tête mais est-ce que tu sais Daniel qu'on a quand même plusieurs motoneiges dans la flotte d'Hydro-Québec donc je pense que ce serait le temps pour vous de tester des TAGA absolument bien merci beaucoup écoutez la fin de notre panel approche est-ce que est-ce que Émilie tu aurais quelques petits commentaires afin de terminer ce que tu avais à dire parce que j'aimerais ça entendre je trouve ça extrêmement important d'entendre ce que tu as à dire fait que si tu as un mot de la fin ce serait le temps je pense ce qui est important c'est que tout le monde ensemble tous les gens qui naviguent dans l'électrification des transports le gouvernement qu'on clarifie qu'est-ce qu'on va faire avec nos véhicules en fin de vie c'est important que les gens sachent qu'est-ce qui va arriver avec leur auto comment ils vont pouvoir en disposer parce que présentement c'est quand même assez nébuleux qu'est-ce qu'on peut faire tant que vous êtes sous garantie ça va bien vous pouvez le retourner au manufacturier après la garantie oui ça va être pris en charge de quelle façon à quel prix c'est encore des fois un peu nébuleux c'est important qu'on mette une bonne réglementation en place premièrement parce que la batterie quand même c'est quelque chose de dangereux elle a beaucoup de valeur on va en entendre de plus en plus parler dans les prochaines années c'est important de recycler cette valeur-là puis de la remettre en circuit et je le dis puis je le martèle il n'y a pas d'électrification des transports s'il n'y a pas de recyclage des batteries en fin de vie autant au niveau de l'impact énergétique que du besoin exactement et là tu as raison de souligner le fait que ça peut un encadrement réglementaire soit à la hauteur parce que au fur et à mesure que le prix des batteries baissent et baissent de façon de plus en plus importante si on n'a pas un encadrement réglementaire digne de ce nom on risque de se retrouver avec un problème en disant les batteries ne coûtent pas si cher quand on va les sacre au bilan c'est certain que ça va être une question à mon avis incontournable dans les prochaines années et il ne faut pas attendre dans 10 ans pour ça donc il faut l'adresser maintenant exactement Bernard Lamonde un mot de la fin oui je pense qu'on a fait un beau portrait de plusieurs aspects dans l'électrification des transports puis il ne faut pas oublier la sensibilisation sensibilisation grand public sensibilisation des entreprises il y a beaucoup d'actions qui sont à faire là-dedans puis ce que Roulons électriques fait avec Equiter c'est certainement un exemple de succès puis on souhaiterait poursuivre ce genre de sensibilisation parce que le besoin est là il sera là encore dans quelques années merci Guy Lussier un mot de la fin écoute je maintiens sensiblement la même conclusion que M. Lamonde en disant on est rendu à l'étape du consommateur de continuer de plus en plus d'informations pour les informer je pense parce que l'équipe qui est en arrière je réalise que tous et chacun poussent le système puis l'objectif ultime c'est l'électrification que je pense qu'il ne faut pas oublier le consommateur là-dedans et les compagnies et les gouvernements parfait France en prend le mot de la fin pour Hydro-Québec c'est que c'est bien certain qu'on va être au rendez-vous on va être là avec nos bornes de recharge avec l'électricité avec avec la puissance nécessaire et je sais qu'il y a des préoccupations quant à la capacité d'Hydro-Québec de répondre à tout ça si jamais on allait avec une électrification qui est à 100% et bien soyez certains que ce sont des modélisations qu'on fait on a des exercices de prévision de la demande qui sont très 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 fins et qui permettent de faire en sorte que notre réseau soit là pour répondre à l'électrification des transports peu importe le degré qu'on va atteindre ok donc quand tu dis que quand tu dis ça ce que tu es en train de dire c'est que nos amis de l'Institut économique de Montréal qui disent qu'on serait pas capable de suivre la demande ils se trompent bien ils devraient peut-être parler avec nos gens prévision à la demande il y aurait peut-être un autre un autre son de cloche voilà effectivement j'ai une question ici en terminant est-ce que je dois comprendre qu'il est possible qu'il y ait des frais associés au fait que je devrais me départir de mon véhicule en fin de l'utile puisque je possède présentement Mitsubishi PHEV non c'est pas de ça dont on parle mais l'idée qu'il va faire en sorte à terme qu'il va falloir qu'il y ait une responsabilité collective mais si vous regardez présentement pour vous donner un exemple si vous voulez vous débarrasser de votre ordinateur bien c'est pas c'est pas le consommateur qui a payé des frais c'est les c'est ceux qui s'occupent des produits électroniques qui ont mis sur pied une espèce de pôle un fonds pour être capable de s'occuper de ces produits électroniques en fin de vie donc moi je pense que c'est le genre d'entente avec laquelle on aura se retrouvé d'ici quelques années et le vrai dernier mot de la fin bien il est pour Isabelle Jancotte d'Équiterre Isabelle Isabelle oui j'ai activé le micro vous m'entendez bien oui alors est-ce que vous voyez encore mon écran oui de présentation là je vais c'est bon je voulais revenir à l'écran de présentation ici excusez j'y reviens ah on te voit ok je reviens bon oups d'accord je reviens simplement pour vous dire que la au niveau de la pardon pardon la présentation va être disponible sur le site internet de roulons électriques juste après si les gens voudraient pouvoir aller la voir les autres conférences aussi qui ont été présentées webinaires sur le véhicule électrique 101 sur les véhicules électriques usagés ainsi que sur la recherche au niveau de la présentation de circuits électriques sont disponibles aussi sur le site les gens peuvent participer comme Daniel tu disais au salon du véhicule électrique aussi de Saint-Hyacinthe jusqu'à demain et il y a le concours roulons électriques si les gens aimeraient s'inscrire pour gagner une année complète de location d'une Chevrolet Boat grâce à l'été de l'huissier Chevrolet justement ça inclut une borne de recharge à domicile son installation et du crédit de recharge avec le circuit électrique donc partagez auprès des gens que vous connaissez aussi ce beau concours alors je vous remercie tout le monde d'avoir été là et puis une belle fin de la semaine du véhicule électrique merci beaucoup aux panélistes et à Daniel merci à tout le monde au revoir merci à vous bonne fin de semaine tous aussi merci à vous merci à vous